La saisonnalité concerne beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés. Dans la production agricole par exemple, il y a plus de 90 000 exploitations qui emploient des salariés saisonniers. Ça représente près d'un million de contrats de travail. Et à cela, il faut encore ajouter des exploitations agricoles qui n'emploient pas de saisonniers, mais qui pour autant sont quand même saisonnières. Pour les industries agroalimentaires, on a moins de chiffres. Par contre, il y a des secteurs très importants comme ceux de la conserve, des produits élaborés, l'industrie sucrière, la fabrication de glace, qui sont très saisonniers. À cela, on peut ajouter des secteurs comme l'horticulture, comme la culture des huîtres, des moules. Donc tout ça fait un ensemble important de secteurs qui jusqu'à présent n'ont jamais fait l'objet d'une approche globale. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'aborder ce sujet. Pour les entreprises, la saisonnalité signifie qu'elles vont réaliser leur chiffre d'affaires sur quelques mois, voire quelques semaines. Ça veut dire qu'elles sont plus susceptibles de subir les conséquences d'événements climatiques ou de l'attitude des consommateurs. Si je prends l'exemple de l'horticulture, il y a des entreprises qui font 70% de le chiffre d'affaires sur les mois de mars et d'avril, ou d'avril et mai. Ce qui signifie que s'il pleut, les clients ne vont pas jardiner, donc ne vont pas acheter. D'un autre côté, pour ces entreprises, même s'ils sont saisonnières, leurs frais fixes, leurs crédits, leurs loyers, elles les payent sur toute l'année. Donc voilà un peu le type d'enjeux qu'elles peuvent rencontrer. Pour être, si l'on est salarié saisonnier, ça veut dire que finalement on ne travaille pas sur toute l'année, donc on ne réalise pas nécessairement tout le revenu que l'on aurait besoin pour vivre. Donc ça pose effectivement la question de comment faire pour subvenir à ces besoins en ne travaillant qu'une partie l'année. Et puis ça pose des problèmes en termes de protection sociale, par exemple, ou de formation professionnelle. Pour les territoires, les enjeux sont des enjeux d'infrastructure, de transport et de logement, par exemple. Et puis il ne faut pas oublier l'aspect saisonnalité et la consommation. Avec les produits importés, avec les productions hors sol, les consommateurs perdent un peu leur repère. Ils ne savent plus vraiment quelles sont les saisons de production des produits. Et donc là, effectivement, c'est un autre aspect que nous avons souhaité aborder. Les entreprises saisonnières ont deux choix. Soit elles décident de se spécialiser pour améliorer leur performance, soit au contraire, elles décident de se diversifier. Alors cela peut signifier produire différentes variétés ou espèces, mais cela peut également signifier, par exemple, qu'elles vont transformer leurs produits ou faire de la vente directe. Mais cela peut aussi dire pour elles de développer d'autres activités, comme l'agrotourisme, l'entretien d'espace vert ou l'entretien de forêt, par exemple. Pour les salariés, pour nous, le plus important, c'est de développer la pluriactivité, c'est-à-dire qu'ils puissent exercer différents métiers au cours d'une même année. Pour cela, cela veut dire, par exemple, que l'on doit les aider à acquérir plusieurs qualifications à travers ce qu'on appelle des formations bicalifiantes. D'autre part, il nous paraît important qu'un salarié saisonnier relève d'un seul régime, d'une seule institution en termes de couverture de protection sociale, de façon à ce qu'ils ne subissent pas les inconvénients d'un changement de régime. Pour les territoires, nous avons eu des expériences intéressantes, que ce soit en termes de logements, par exemple, avec des logements qui étaient occupés l'été par des saisonniers et puis le reste de l'année par des apprentis aux étudiants, ou en termes de transport, avec des systèmes de transport public à tarif réduit. Nous avons finalement enregistré toute une série d'expériences intéressantes, locales, qui méritent de faire l'objet d'un bilan et qui méritent, selon nous, d'être amplifiées, démultipliées. Pour cela, on a besoin d'une coordination plus importante. Il y a déjà trois régions qui ont mis en œuvre des plans régionaux de saisonnalité. C'est une expérience, à mon avis, sur laquelle il faudrait s'appuyer. Merci. 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 Merci.